Jésus est en vie. Ézéchiel chapitre 18 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Qui ne prime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui est fin et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra et dit le Seigneur, l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent ou qui réponde le sang, ou qui commet quelque chose de semblable. Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain. S'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations. S'il est prêt à intérêt et tire une usure, ce fils la vivrait. Il ne vivra pas, il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt. Que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père qui les voit et n'agisse pas de la même manière. Si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain. S'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui est fin et couvre d'un vêtement celui qui est nu. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père, qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne portait-il pas l'iniquité de son père ? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commis seront oubliées, il vivra et, à cause de la justice qu'il a pratiquée. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? » dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il. Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite ? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël ? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez !